Et quittons maintenant le centre d'Amiens pour parcourir la campagne Picard, une région à l'agriculture riche, spécialisée dans la betterave et l'endive. Les deux tiers des terres sont des terres agricoles et constituent le poumon économique de la Picardie. Guillaume Desplanques et Fabien Ambert sont allés à la rencontre des agriculteurs. Des champs à perte de vue, de vastes plaines gorgées de limons, avec 70% de surface agricole, la Picardie est une région nourricière. Un climat océanique qui permet au blé de s'épanouir, aux pommes de terre de se développer dans les meilleures conditions. A l'approche de l'hiver, ce sont les betteraves à sucre qui se plaisent dans ces terres fertiles. De septembre à décembre, c'est la campagne d'arrachage. Jérôme est l'un des 6000 planteurs Picard. Autrefois, ses aïeux les récoltaient à la main. Aujourd'hui, il utilise une arracheuse, son rendement, 120 tonnes à l'heure. Là, vous êtes en présence d'une betterave sucrière. Sucrière, parce qu'elle contient une partie de sucre, des éléments sucrés. Quand vous l'ouvrez, vous avez les sucres. Les sillons saccharifères. Et si vous enlevez un petit morceau de betterave, ça a le goût de sucre. Si la Picardie est le premier producteur de betteraves à sucre en France, elle est aussi, avec le Nord-Pas-de-Calais, le premier producteur d'endives. Ici, c'est une institution appelée Chicon. Les nordistes en consomment 8 kilos par an et par personne, contre seulement 3 dans les autres régions. Avant de pouvoir les déguster, Joël les cultive dans une salle de pousse. Je vais aller vous montrer comment poussent les endives dans la salle. Vous apercevez que je prends une lampe parce que ça pousse dans le noir. Pour obtenir ces jolies feuilles blanches, les racines de chicorée sont installées dans des bacs d'eau pendant une vingtaine de jours à une température moyenne de 20 degrés. Pas de lumière parce que l'endive doit être absolument de cette couleur jaune, blanche ou jaune. Si elle verdit un petit peu, l'endive va devenir amère. Donc là, vous avez une racine avec son endive, les radicelles qui se développent dans l'eau pour nourrir la plante. Et quand on va prendre l'endive, en fait, on va séparer l'endive de sa racine. Pour la séparer manuellement, on peut faire comme ça. Direction la plus grande sucrerie de Picardie, où les betteraves de Jérôme viennent justement d'arriver par Camus. Sur le site d'Origny-Saint-Benoît, Eric contrôle la qualité des arrivages. Alors, ça fait environ 30 000 tonnes de betteraves qui arrivent par jour à la sucrerie. Il nous faut 7 betteraves pour faire 1 kg de sucre. Donc, vous voyez bien ces 7 betteraves. Et ces 7 betteraves représentent 1 kg de sucre. Lavé, nettoyé, découpé, chauffé dans d'immenses turbines, c'est dans la salle de cristallisation que la betterave devient sucre. Michel est opérateur cristaux et à travers ses hublots, la magie opère. Alors là, ce que vous voyez en ce moment, vous voyez bien les cristaux. Alors, le cristal, il y a du sirop avec. Donc, le sirop nourrit le cristal et le cristal va grossir. Et ces centrifugeuses vont servir à séparer le sirop du cristal. Donc, on va récupérer un sucre blanc. Jusqu'au début du mois de janvier, l'usine qui emploie 350 salariés va produire 1 400 tonnes de sucre par jour. Les riches terpicardes ont attiré non seulement des sucreries, mais toute l'industrie agroalimentaire. Des carottes, des petits pois, des épinards, tout est à portée de main. C'est à Estremons que le leader mondial du légume transformé a installé sa plus grande usine d'Europe. 36 légumes y sont traités, calibrés, cuisinés. Des chiffres qui donnent le vertige. 200 millions de boîtes de conserve et 85 000 tonnes de surgelés sont produits par an. Dernière innovation sur le site, une tour de surgélation. Visite guidée avec Hervé, qui est à l'origine du projet. Attention, le port de la doudoune est obligatoire. Voilà, donc ici, on va dans la chambre froide grand hauteur. Il fait moins 18 degrés et on est en oxygène appauvri, 17%. Ça correspond à peu près à 2 500 mètres d'altitude. On a 23 000 palettes qui sont stockées dans cette chambre froide sur 14 niveaux de haut et sur 90 mètres de profondeur. C'est un entrepôt qui est entièrement automatique. Donc toutes les palettes vont être déplacées automatiquement avec un système informatique. Et on va préparer les commandes des camions qui sont au chargement en ce moment. Avec 200 entreprises et 15 000 emplois, la filière agroalimentaire est un pilier économique essentiel en Picardie. Du producteur à l'industriel, la volonté aujourd'hui est de tourner la page d'une agriculture intensive pour écrire celle d'une agriculture plus durable. Comment rester compétitif tout en préservant la terre ? C'est un nouveau défi pour les 10 000 exploitations Picard. Et c'est la fin de cette promenade en Picardie de ce journal. La semaine prochaine, nous irons visiter la ville de Quimper. Vous n'oubliez pas des 18h, 7 à 8, présenté par Réreur Zalmak. Quant à moi, je vous retrouverai juste après. À 20h, j'aurai d'ailleurs le plaisir de recevoir Florence Foresti et Jamel Debbouze pour le film Hollywood. Bon après-midi. A tout à l'heure.